Bonjour à tous, je suis Rita de la chaîne AyaNatur, la chaîne d'Ayurveda et de Naturopathie. Aujourd'hui on va clôturer la série de vidéos sur la Dhinacharya. Aujourd'hui avec les règles d'hygiène de vie pour une personne de constitution Kappa. Alors, pour une personne de constitution Kappa, je vais utiliser encore une fois le même tableau que j'ai fait pour les deux vidéos précédentes. Encore une fois, je vous invite à les regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Mais on va vraiment adapter maintenant à la personne qui est Kappa. Donc rappelez-vous, le Kappa, il est constitué de terre et d'eau. Donc c'est le Dosha qui est le plus ancré, le plus lent, le plus lourd, ok ? Donc il y a toutes ces considérations à tenir en compte, donc forcément on ne va pas avoir la même routine d'hygiène de vie pour une personne de type Kappa. Encore une fois, je ne sais pas si, je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, mais je le répète, parce que je ne sais pas si c'est bien rentré dans votre tête, c'est que la Dhinacharya, ce sont les règles d'hygiène de vie à faire pour une personne qui est en bonne santé, ok ? Si vous avez des déséquilibres, des maladies, il faut vraiment consulter un thérapeute pour voir ce qui est adapté pour vous. Là, ce sont des règles qui vont nous maintenir en bonne santé, ok ? Voilà, donc par rapport à un réveil, c'est toujours pareil. Selon l'Ayurveda, on doit se réveiller tôt le matin, de préférence avant le lever du soleil. Parce qu'au moment du lever le soleil, on a beaucoup de choses à faire et c'est là où on est le plus actif intellectuellement. Donc l'idéal, c'est de vraiment commencer la journée en se réveillant avant cela. Pour un Kappa, c'est encore plus important que pour un Vata et un Pitta. Parce que le Kappa, il a tendance à dormir beaucoup, alors que c'est la personne qui a une bonne constitution, il a des tissus, il a tout ce qu'il faut, il n'a pas besoin de dormir davantage. Donc normalement, pour un Kappa, 6 ou 7 heures de sommeil, ça pourrait être parfaitement suffisant, ok ? Pour un Kappa pur, 6 heures, c'est bien, ok ? Donc, si vous dormez un peu plus, parce que vous, Doshas, vous êtes en constitution double ou quoi, il n'y a pas de problème. Mais vous aurez beaucoup plus de facilité à vous réveiller tôt le matin par rapport à un Pitta ou un Vata. Mais vous êtes aussi normalement les personnes qui veulent rester plus longtemps au lit, etc. Parce que voilà, il y a cette inertie un petit peu qui s'installe. Donc pour combattre ça, vraiment, vraiment, vous pouvez vous lever plus tôt, ok ? Après, aller à la selle, c'est toujours pareil. Donc, pour commencer à le faire, c'est qu'au réveil, vous vous asseyez un petit peu aux toilettes et vous voyez. Et puis, normalement, ça vient. Enfin, si vous êtes en bonne santé, qu'il n'y a pas de problème, ça vient. Et encore une fois, comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, si vous allez à la selle après le petit-déjeuner, c'est pas grave non plus, ok ? Après, l'eau. Donc, ça, ça change vraiment beaucoup de constitution à constitution. Donc, comme le kapha, il est constitué davantage d'eau et de terre, on ne peut vraiment pas lui donner de grandes quantités d'eau, ok ? Comme on fait pour un vata. Donc là, pour un kapha, vu qu'il est frais aussi, on va lui donner de l'eau chaude, ok ? Pas besoin d'être très 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 chaude, mais de lui donner de l'eau bien chaude quand même. Et la quantité, elle va être de 200-300 millilitres grand maximum. C'est-à-dire, c'est un petit verre et si on a besoin, si on est un petit peu constipé, on peut donner jusqu'à 200-300 millilitres, ok ? Donc, il ne faut pas donner un litre d'eau. Si on donne un litre d'eau le matin à un kapha, il explose, ok ? C'est pas possible. Donc ça, il faut vraiment adapter et puis encore une fois, on va s'adapter en fonction des saisons. saison printemps ou kapha, il est très très présent. On va faire encore plus attention à cela, ok ? Après, on a quoi ? On a le gratte-lingue et le gandouche, bien sûr. Ça, on l'a vu un petit peu pour vata et pour pitta. Pour le kapha, c'est aussi adapté. Le gandouche, on peut utiliser aussi l'huile de sésame comme on l'utilise pour le vata. Il n'y a pas de problème. Si on ressent qu'on a un petit peu des infections, des problèmes au niveau de notre bouche, on peut utiliser l'huile de coco comme je vous ai recommandé pour le pitta. Vous pouvez jongler, il n'y a pas de problème. Le jalaneti, alors si dans les vidéos précédentes, je vous ai dit que ce n'était pas du tout recommandé pour un vata, sauf s'il avait un problème ponctuellement pour un pitta, il faudrait voir. Pour un kapha, pourtant, c'est vraiment recommandé. Ça, c'est quelque chose que si vous êtes un kapha pur, vous pouvez vraiment l'utiliser au quotidien. Ça, c'est vraiment une règle d'hygiène de vie que si vous l'intégrez, ça vous fera le plus grand bien. Parce que le kapha, il a cette tendance à accumuler. Et donc, le jalaneti, il va permettre de dégager les sinus au quotidien. Donc, ça va vraiment vous apporter des bienfaits et un mieux-être. Après, la bianga, alors la bianga, ça va être un petit peu particulier pour le kapha. La bianga, c'est l'automassage. Donc, l'automassage, je vous ai dit que pour un vata, il doit être le plus souvent possible avec l'huile de sésame. Pour un pitta, on n'a pas besoin de faire aussi souvent, mais on peut faire, par exemple, 2-3 fois par semaine, si on le veut, avec d'huile de coco, par exemple. Pour un kapha, il est déjà très huileux, parce que le pitta, il est sa sneha, c'est-à-dire un petit peu huileux. Le kapha, il est snehana, c'est-à-dire qu'il est gras. Donc, si on rajoute de l'huile, on va encore augmenter ce gras. Donc, on peut, surtout si on a une constitution qui a kapha, mais qui a aussi vata, c'est important d'huiler la peau. Vous pouvez huiler avec l'huile de sésame ou l'huile de moutarde, c'est la meilleure pour un kapha. L'huile de moutarde noire, parce qu'elle est réchauffante et elle n'est pas très grasse. Mais les automassages, pour un kapha, ils doivent être suivis de ce qu'en ayurvéda, on appelle un udvartana. Un udvartana, c'est un massage avec des poudres. Et donc, ça, ça assèche le corps. Mais c'est très contraignant. J'avoue que c'est très contraignant de le faire au quotidien, chez soi. Après, on a de la poudre partout, c'est pas pratique. Donc, il y a une chose qu'on a en Occident qui est assez pratique, c'est le gant de l'ufa. Donc, c'est un gant qui crée une certaine friction. Et ça, ça permet d'enlever les peaux mortes, etc. Et de stimuler la circulation du kapha. Donc ça, c'est très important. Donc, le kapha, c'est soit on fait un automassage rien qu'avec le gant de l'ufa. Soit on peut appliquer de l'huile si on ressent qu'on a le besoin. Mais il faut que ça soit suivi d'un automassage avec le gant de l'ufa. Ok ? Voilà. Donc, sinon, vous pouvez faire un udvartana complet. Mais après, vous aurez une demi-heure pour nettoyer votre salle de bain. Ah tiens, j'ai pas dit dans les vidéos précédentes. C'est vrai que quand on fait des automassages, qu'après on se douche. Pour pas abîmer les canalisations, c'est important de chauffer un petit peu d'eau avec des cristaux de soude. Et on applique directement juste après la douche pour éviter d'abîmer les canalisations tout simplement. Ok ? Après, une fois qu'on a fait l'automassage, avant de prendre la douche chaude, comme pour les autres chants, on va faire quelques activités. Ce sont le yoga, la méditation et les respirations. Donc, si pour un vata, les asanas, les exercices de yoga devraient être très lents et très… Il faudrait respirer beaucoup et faire beaucoup en conscience. Pour un pitta, il faudrait prendre un peu de temps. Pour un kapha, il faut faire quelque chose de dynamique. Parce que le kapha, il a du mal à démarrer la journée. Il est très dans la lenteur. Donc, si vous ressentez cette léthargie, cette inertie, pensez que c'est important pour vous. Une des choses les plus importantes, ça va être de faire du yoga très dynamique le matin. Vous pouvez sauter sur place, vous pouvez faire plein de choses, mais faire du mouvement dynamique le matin. Ok ? Après, la méditation, c'est toujours bienvenu et ça vous fera le plus grand bien. Et le Nadi Shodana, même si je vous ai dit dans les vidéos précédentes que c'est vraiment pour un vata. Le kapha, il peut le faire aussi. Ça le fera aussi du bien. Ok ? Et après, on finit par une douche chaude, un peu comme pour les autres doshas, pour aider les huiles à pénétrer davantage dans le corps. Et pour après, commencer notre journée de travail, notre journée normale. Après, dans la journée, qu'est-ce qui va être très important pour un kapha ? Ça va être de créer un petit peu de dynamisme, parce qu'il va avoir cette tendance à la léthargie. Et donc, il n'a pas tellement besoin de faire ses pauses, même s'il peut faire des pauses de temps en temps. L'important, ça va être de ne pas rester dans ses pauses. Ok ? Ça va être de rester concentré. Et si de temps en temps, il y a cette inertie qui arrive, de faire un petit peu des respirations de feu, des respirations comme le kapha l'abati, des choses comme ça, pour stimuler l'énergie, pour vous donner un petit peu plus d'énergie et de force pour continuer la journée. Ok ? Une chose qui est très intéressante pour le kapha aussi, dans la journée, c'est de boire des décoctions de gingembre. Donc ça, vous pouvez préparer le matin une grande décoction d'un litre, par exemple, et de boire entre les repas, de boire de temps en temps, quand vous faites votre pause, vous dégustez cette décoction de gingembre et ça va stimuler votre système digestif. Ok ? En termes de l'alimentation dans la journée, le kapha, il a besoin de deux repas par jour. Donc, il peut parfaitement sauter le repas du matin, le petit déjeuner, ou faire un petit déjeuner très léger et le repas du soir, le dîner, il doit être très léger aussi. Ok ? Très important pour un kapha de manger relativement tôt par rapport à l'heure où il se couche. Donc, ça serait bien de rester deux à trois heures entre le moment qu'on finit le dîner et qu'on va se coucher. Ok ? Et après, encore une fois, normalement, le kapha, il n'a pas du tout de problème de dormissement. Donc, pas forcément besoin d'entamer une routine compliquée comme on peut faire pour un vata. Mais, c'est toujours important de faire une pause en arrivant du travail, de se recentrer, etc. Comme on fait pour toute personne. Ok ? Donc, voilà. J'ai fini maintenant la séquence sur la dhinacharya. Je vous ai fait des vidéos pour vata, pour pitta et kapha. Comment faire si vous avez une constitution double ? Alors, si vous êtes, par exemple, vata et pitta en même temps. Donc, il va falloir suivre des règles d'hygiène de vie plus adaptées au pitta. quand pitta commence à augmenter. Donc, on a vu dans une vidéo précédente qu'il commence à augmenter à la fin du printemps. Ok ? Et à la fin de l'été, plus le temps commence à se refroidir, plus on commence à adapter une routine pour vata. Ok ? Et on va faire comme ça pour toutes les constitutions doubles. Donc, c'est vraiment important. Si vous n'avez pas encore vu les vidéos précédentes où je vous ai parlé de la rutacharya, les saisons et comment s'adapter, je vous invite à voir. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous adapter et vous équilibrer au quotidien. Ok ? Je vous invite à mettre vos questions, vos commentaires dans les commentaires de cette vidéo. Dans les descriptifs, je vais vous laisser pas mal d'informations aussi sur la dhinacharya. Donc, n'hésitez pas à me donner vos retours parce que c'est comme ça que je peux avancer et que je peux améliorer. Si les vidéos sont trop longues, pas trop longues, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez et j'essaierai de faire au mieux. Ok ? Je vous dis à la prochaine vidéo et merci beaucoup de m'avoir suivie.